Les passages dans la voie, la technique clé pour des transitions puissantes. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voie, le développement personnel du mindset, des exercices, des échauffements. Un joyeux cocktail, j'ai envie de te dire, que tu vas absolument vouloir suivre de près. Donc évidemment, abonne-toi, active la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, une question qui m'a été posée dans les commentaires, comment faire les transitions, comment faire les passages entre les différents modes. Ça, c'est super important que vous puissiez comprendre exactement comment faire. Donc on va rentrer dans le détail aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment réussir à faire de belles transitions et pas simplement des cassures dans la voie, etc. Ça, c'est super important d'avoir la main mise là-dessus et on va regarder comment faire aujourd'hui. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre code vocale depuis 2013 pour faire de votre voie votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous ai préparé dans la description une petite vidéo inédite. Elle n'existe nulle part ailleurs. Elle est inédite, exclusive. N'hésitez pas, cliquez sur le lien qui est dans la description, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Comment faire des transitions puissantes, les passages dans la voie. Va me chercher de quoi noter. Un papier, un stylo parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. La première chose fondamentale, primordiale, que vous devez absolument maîtriser et imbriquer dans votre tête. Peu importe la technique que vous voulez faire, vous devez absolument maîtriser les trois principes fondamentaux. Et je vous en parle quasiment à toutes les vidéos, dès que ça devient un peu plus expert, parce que cette vidéo, clairement, ce n'est pas pour des débutants. C'est plutôt une vidéo quand vous commencez vraiment bien à maîtriser votre voie, que vous maîtrisez les modes et que vous avez envie maintenant de les rendre, de rendre les transitions un peu plus fluides. Donc évidemment, si vous êtes expert de la voie, si vous êtes déjà un petit peu avancé dans la voie, il faut maîtriser les trois principes fondamentaux. Si vous êtes débutant, il n'y a pas de souci, vous pouvez regarder la vidéo d'aujourd'hui, prenez des notes et revenez plus tard déjà quand les trois principes fondamentaux seront super bien installés. J'en ai fait une vidéo un petit peu sur les bases. Je vous la mets là, n'hésitez pas à aller la voir. Et là, vous vous dites, mais ça vient d'où ces trois principes fondamentaux ? Alors, je suis formée une technique vocale qui s'appelle la CVT, Complique Vocale Technique de Copenhague. Et en fait, ils ont schématisé la voie un petit peu comme une maison, j'ai envie de dire. Avec d'abord le plancher, qui est ces trois principes fondamentaux, le soutien, le twang nécessaire, et de faire attention de ne pas coincer ni les lèvres, ni la mâchoire pour éviter la fatigue vocale. Donc ça, c'est trois choses absolument fondamentales que vous devez mettre avant, avant votre mode, avant vos transitions, etc. C'est vraiment absolument, comme son nom l'indique, fondamentale. Ces trois principes, il faut absolument que vous les ayez en automatique dans votre voix si vous voulez aller plus loin. J'ai fait une vidéo sur la CVT, je vous la mets juste ici, ça vous explique un peu plus comment fonctionne la méthode. Ensuite, évidemment, le niveau d'après, après avoir mis le socle avec vos trois principes fondamentaux, vous allez choisir votre mode. Moi, j'aime bien dire que c'est la direction vocale. Dans quelle direction vous allez mettre votre voix ? Vers où vous voulez emmener votre voix ? Vers quel caractère ? Vers quel volume sonore ? Ça, c'est le mode qui, dès le départ, va vraiment vous donner une bonne indication. Donc évidemment, ça tombe sous le sens, mais j'aime évidemment vous le rappeler. Si vous voulez travailler les transitions entre les différents modes, il faut déjà maîtriser les modes. Si vous ne maîtrisez pas les modes, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos où je reprends cette histoire de mode. Alors, je n'ai pas fait une vidéo qui s'appelle Overdrive, je n'ai pas fait une vidéo qui s'appelle Curbing, et je n'ai pas fait une vidéo qui s'appelle Edge, parce que ça parle à personne. La technique de la CVT, malheureusement, c'est la numéro 1 mondiale, mais malheureusement, en France, elle n'est pas du tout, du tout connue. En francophonie, elle n'est pas du tout connue. Dans les pays nordiques, tout le monde la connaît. En Allemagne, tout le monde la connaît. Aux Etats-Unis, elle se développe. En France, on est trois seulement à être formés. Donc, elle gagne encore un petit peu à être connue, et c'est pour ça que je n'ai pas fait des vidéos spéciales sur ces modes, parce que ça n'intéresse personne, entre guillemets. Par contre, j'en ai parlé dans plein de vidéos, notamment celle de la puissance vocale, où il me semble que je parle de l'overdrive, la vidéo sur le belting, où je parle de l'edge, la vidéo sur la voix mixte, où je parle notamment du curving, etc. Donc, allez regarder ces vidéos-là, parce que vous allez avoir des réponses par rapport aux modes. Je n'ai pas assez de fiches pour pouvoir toutes vous les mettre, mais allez regarder directement à partir de la barre de recherche YouTube, ou alors sur ma chaîne, et vous allez directement trouver des informations pour les modes. N'hésitez pas à liker cette vidéo, si elle vous plaît, et si elle vous apprend quelque chose. Une fois que vous maîtrisez vos trois principes fondamentaux, que vous maîtrisez vos modes, et que vous avez identifié les modes dans lesquels vous chantez, on va pouvoir travailler la transition. La transition, en fait, il faut voir ça de manière très simple. Comment est-ce que je fais en sorte que deux prises se rejoignent ? Il faut qu'elles se correspondent. Ça paraît tomber sous le sens, et c'est la même chose avec la voix. C'est-à-dire que si j'arrive avec un gros overdrive, qui va être par exemple 8 sur 10, et que je veux faire une transition avec un neutre. Ça ne fonctionne pas. Parce que j'arrive avec un machin qui est mastoc, à peu près comme ça, et j'essaye de le transitionner, si je peux faire ça, j'essaye de faire une transition avec un neutre qui va être à peu près là. Ça ne fonctionne pas. Donc déjà dans un premier temps, mon premier conseil pour faire une transition qui fonctionne, c'est déjà le volume sonore. Allez me mettre les quasi-mêmes volumes sonores. Ça veut donc dire que je vais enlever du volume chez l'overdrive, et peut-être rajouter un petit peu de volume chez mon neutre, pour faire en sorte qu'il puisse s'imbriquer. Là ça marche bien. Je vous fais celui d'avant. C'est bizarre, on a l'impression qu'on perd tout d'un coup. Alors que si je fais Je suis passée de l'un à l'autre, la transition est complètement fluide. Pourquoi ? Parce que j'ai le volume qui match. Alors évidemment, si vous connaissez un petit peu comment fonctionnent les modes, le neutre, j'ai envie de dire, c'est le petit frère de l'overdrive. Le neutre représente 0 à 4 en termes de volume sonore, et l'overdrive correspond à 4 jusqu'à 10. Donc en vérité, il n'y a pas de zone commune au neutre et à l'overdrive où ils peuvent avoir exactement le même volume sonore, si ce n'est l'endroit où ils se rejoignent, où ils prennent le relais, qui est le 4 sur 10. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher du 4 des deux côtés. Par exemple, avoir un overdrive qui sera, je ne sais pas moi, 4,5 ou 5 sur 10, et d'avoir un neutre qui sera par exemple 3,5 ou 4 sur 10. Mais pas d'aller me faire un overdrive 8 sur 10 et d'essayer de me faire une transition avec un neutre qui sera 2 sur 10. Les volumes sonores ne vont pas matcher. Donc essayez de les faire se rapprocher le plus possible pour qu'on soit dans une zone cohérente, une zone qui peut se rejoindre en fait. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner pour une transition qui fonctionne hyper bien, c'est d'avoir le même sound color. La vidéo sur les sound colors, je vous la mets juste ici. Qu'est-ce que c'est les sound colors ? C'est simplement la résonance, simplement les outils que vous allez mettre par-dessus le mode. Je prends par exemple le twang distinct. Le twang distinct, je peux l'avoir dans tous les modes. Il est caractérisé dans l'edge, ça fait partie des paramètres fondamentaux de l'edge, mais je peux mettre un twang distinct en overdrive, en curbing, en neutre, etc. Imaginons, j'arrive de l'edge et pareil, je veux aller sur un neutre. Il va falloir que je mette beaucoup plus de twang dans mon neutre pour que ça fonctionne au-delà du volume sonore. Si je prends ça par exemple qui sera en edge et que je vais derrière ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? À cause du timbre, à cause du sound color. Je vais avoir besoin sur mon neutre, déjà dans le démon air et ensuite de rajouter un peu de twang. Et là, ça marche. Je rajoute du twang sur mon neutre. Sans twang et maintenant avec du twang. Vous entendez la différence ? Si je mets de l'edge depuis le début, et du neutre. Si je prends les deux opposés en termes de timbre, ça ne marche pas. En plus du volume sonore qui doit matcher, faites attention à ce que votre timbre match également pour vos transitions. C'est super important. Ensuite, j'aimerais juste qu'on mette en lumière un phénomène qui se passe très souvent qui s'appelle le vocal break ou alors en français la cassure vocale ou comment on pourrait dire ça ? On pourrait dire la bascule ou alors il y en a certains qui appellent ça aussi le yodel. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait que la voix va basculer d'une densité à un falsetto. Donc, une voix de poitrine à une voix de tête. Vous savez que je n'aime pas utiliser ces termes parce qu'à mon sens ce n'est pas assez précis. Mais très souvent ce qui se passe c'est que j'ai des personnes qui viennent en coaching et qui me disent oh là là dans mes aigus je bascule en voix de tête. Et donc on a une espèce de transition avec un espèce de gros overdrive qui a plein de densité, plein de volume sonore vers un tout petit falsetto qui n'a pas du tout de densité, qui n'a quasiment pas de volume sonore. Donc là on passe du truc mastoc à rien du tout. Et ça, ça ne fonctionne pas et c'est ce qu'on appelle le vocal break. Je vous prends un exemple, je pars en overdrive et j'arrive sur un falsetto. Je vous le refais Vous entendez le ça fait un peu adolescent qui mue. Je pense que vous avez la référence. Ça c'est un passage de densité, c'est ce qu'on appelle un vocal break. C'est quand les cordes vocales sont épaisses et d'un coup passent en position complètement fine. On a ce décrochage qui s'appelle un vocal break. Donc vous êtes beaucoup à venir me dire comment on évite de passer en voie de tête. C'est très important pour encore une fois ces transitions-là. L'overdrive ne va pas aller très aigu pour les filles. Les garçons, vous pouvez aller très haut avec un overdrive et les filles, ce n'est pas le cas. Les filles, si vous voulez continuer de monter avec de la densité, il va falloir aller sur un neutre, sur un kerbing ou sur un edge. Donc faire une transition à partir de votre overdrive. Si je reprends la phrase, je peux faire par exemple overdrive vers edge. par exemple. Je reprends ça, ça serait vers un edge. Je change volontairement les voyelles en prenant les voyelles de référence de chaque mode pour que vous compreniez exactement où est-ce que je switch. Ou alors je peux aller vers le kerbing par exemple. Ou alors je peux aller sur le neutre Et donc encore une fois, on reprend les conseils d'avant. Même volume sonore, même sound color. Très important. Donc ça fonctionne bien avec l'overdrive et l'edge parce qu'ils sont cousins en fait. Ils ne sont vraiment pas très loin. On a juste cette espèce de truc un peu papa ours là de l'overdrive qui va disparaître. D'accord ? Donc ça, ça va. La transition ne se fait pas trop mal. Vers le kerbing. On a un truc vous sentez qui est tout de suite un peu plus retenu. Donc là, ce que je vais faire c'est que je vais réduire déjà le volume sonore de mon overdrive dès le départ. Et c'est mieux. D'accord ? Et ensuite pour le neutre, pareil, j'enlève un peu de volume sonore. Et je vais rajouter un petit peu de funk dans mon neutre. Et ça fonctionne bien en termes de transition. Vous voyez ce que je veux dire à peu près là où je veux en venir. Donc vraiment, faites attention à cette transition parce que ça va être fondamental pour pas que vous ayez et qu'il ne se passe plus rien ensuite. Donc peu importe la hauteur, vous pouvez monter très très haut. Les filles, vous pouvez monter jusqu'au Do 5. Donc c'est très très haut avec de la densité, je parle. Le Do 5, vous pouvez l'atteindre les filles en kerbing, en neutre, en pleine densité et avec l'edge. Et c'est celui-là le Do 5. C'est celui-là. C'est une quinte au-dessus de la fameuse note de All By Myself. Donc vraiment, il y a possibilité d'aller le chercher avec de la densité. La voix de tête, c'est absolument pas une obligation, c'est absolument pas un chemin obligatoire. Alors évidemment, vous allez avoir des coachs ou des chanteurs qui vont vous dire « Oui, mais bon, tu peux appuyer un petit peu, tu peux appuyer ton falsetto en y mettant du twang. » Ouais, mais on n'a pas de densité. Oh ! Ah ! Ça va vous donner un truc du genre « Bon, c'est bof, quoi ! » C'est vraiment bof. On sent que on passe de l'overdrive en plus qui est super mastoc à un tout petit truc, ça ne fonctionne pas. Donc faites attention à ça. J'ai justement accompagné hier soir Elena avec un H en accompagnement pour son premier coaching d'accompagnement et elle voulait travailler Titanium. Je pense que vous connaissez cette chanson de Sia « I am the titanium » On adore cette chanson et elle voulait absolument travailler ça et elle avait justement ce problème de transition. Elle me dit « Je ne comprends pas, je passe systématiquement sur une voie de tête. » Ben oui, parce qu'elle n'avait pas le bon mode. Elle arrive avec son overdrive comme tout le monde à chaque fois. Elle arrive avec son overdrive et comme l'overdrive pour les filles ne peut pas monter au-dessus du Ré 4 et que pour Titanium on a besoin d'aller jusqu'au Ré 10S 4, il fallait qu'elle change de mode. Donc je lui ai proposé dans un premier temps de le travailler en curbing. Devinez quoi ? Au bout de 5 minutes ça fonctionnait. Et je l'avais en face de moi elle était là « Quoi ? » Ça fait des mois et des mois que j'essaye que ça marche et là en 5 minutes ça marche. Oui, avec le bon outil ça marche tout de suite en 5 minutes. C'est pour ça que vous devez absolument faire du coaching individuel les amis. C'est bien de regarder des vidéos, c'est bien de prendre des informations. Allez les mettre sur vous. Allez les tester vous-même parce que sinon de votre côté tout seul vous allez vous faire mal à la gorge, utilisez mal les outils, ne pas avoir les bons outils parce que évidemment vous vous doutez bien qu'il faut les adapter à vous-même. Donc faites attention à ça. Ne perdez pas de temps. C'est maintenant. Passez à l'action. Ça fait trop longtemps que vous attendez de faire ces transitions. Passez à l'action, réservez un coaching. Et si vous voulez le faire avec moi, dans la description il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi exactement toute votre problématique, vos objectifs et avec mon équipe on va les analyser. On va vous proposer un appel de stratégie pour savoir exactement quelle est la formation qu'il vous faut pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Je vous laisse juste ici une playlist avec tous mes coachings que j'ai déjà fait sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir parce que véritablement ça va vous donner une idée de comment je travaille, de quelle est ma pédagogie, de quelle est ma patte, comment je fonctionne. Donc vraiment allez voir cette playlist. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, si vous avez des suggestions de vidéos ou alors si vous avez des petits trucs et astuces à faire partager toute la communauté. J'attends votre commentaire et je serai ravie de pouvoir y répondre. Je vous ai préparé une vidéo juste ici justement qui reprend un petit peu cette problématique de bascule. La bascule entre la voie de poitrine et la voie de tête. On va encore un peu plus dans le détail par rapport à cette bascule-là. Je pense que si vous travaillez les transitions c'est vraiment une vidéo que vous devez aller voir. En attendant de vous retrouver tout de suite, tout de suite dans cette vidéo je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée prenez grand soin de vous likez, abonnez-vous à la chaîne partagez cette vidéo au plus grand nombre parce que je suis certaine que vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin et n'oubliez pas croyez en vous je vous assure tout est possible croyez en vous on se retrouve juste ici dans la vidéo à tout de suite à tout de suite – Sous-titrage FR 2021